Salut à tous c'est ExoTurtles et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je souhaiterais vous présenter les tortues boîtes. Il faut savoir qu'il existe sept espèces de tortues boîtes et on va tout de suite y aller rire ensemble en commençant bien évidemment par la première et il s'agit de la tortue boîte d'Asie orientale c'est parti. Il faut savoir que la tortue boîte d'Asie orientale va être la première tortue boîte qui va être découverte puisqu'elle a été découverte en 1801 et on va tout de suite faire sa description en commençant comme d'habitude par le sujet de ses origines. C'est une tortue qui se retrouve à l'ouest de l'Inde aux Inakobar, au Bangladesh, en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie et enfin aux Philippines. Ce qui est de son biotope on va tout de suite enchaîner avec ce sujet. Ce qui est de son biotope c'est une tortue qui se retrouve plus précisément dans des rivières, des étangs, des canaux qui sont fortement végétalisés et le plus souvent dans une température comprise entre 22 à 27 degrés. La tortue boîte est l'une des tortues qui possède la meilleure originalité que toutes les autres tortues puisqu'elle possède deux parties mobiles. Tout d'abord elle va avoir à l'avant mais également à l'arrière. Donc une partie mobile au niveau de son plastron puisqu'elle va pouvoir que ce soit pour se camoufler mais également un moyen de défense très sophistiqué puisqu'elle va se mettre entièrement dans sa carapace et aucune partie molle va sortir de sa carapace puisque la partie mobile va refermer la carapace. Donc c'est une méthode de camouflage ou de défense très élaborée dont aucune autre tortue non ne la possède. Ce qui est de la tortue boîte d'Asie orientale, elle se caractérise principalement par la carapace relativement bombée de couleurs brun foncé voire noir et ce qui est de ses parties molles, à savoir sa tête, ses pattes et sa queue, et bien ils sont principalement brun foncé voire noir de même que la carapace mais aux parties inférieures c'est à dire que sous la tête par exemple et bien on va on va pouvoir observer des couleurs claires que ce soit jaune voire beige. Enfin c'est une tortue qui a deux rayures au dessus de la tête qui passe au dessus de ses yeux, deux rayures jaunes qui lui font également une très bonne originalité et enfin c'est une tortue qui peut accéder à la jaloux une taille de 20 cm. On va tout de suite enchaîner avec cette espèce de tortue en continuant avec le sujet de la maintenance. Donc la tortue boîte d'Asie orientale est une tortue qui va être élevée à l'analyse dans un aqua terrarium qui sera assez spacieux, bien évidemment. Cet aqua terrarium devra avoir une partie terrestre afin que la tortue boîte puisse se thermoréguler occasionnellement. Ce qui est des mâles, ils seront impérativement isolés des femelles puisqu'ils pourront avoir des comportements assez agressifs envers elles. C'est pour cela qu'il sera primordial de les isoler des femelles. Donc ce qui est de la température de l'eau, ce sera de même que la température qu'elle possède à l'état naturel, c'est à dire la température de 22 à 27 degrés. Et enfin ce qui est de l'alimentation, de la nourriture, elle va accepter toute l'alimentation que vous allez lui offrir. C'est une tortue qui ne demande pas vraiment de besoins spécifiques en termes de nourriture. Enfin, ce qui est de la facilité de maintenance, sur une échelle de 1 à 5, la tortue boîte d'Asie orientale va se placer pour les adultes au niveau 1. Donc une tortue très facile à élever en captivité. Et pour les jumelles, ça va être aux alentours de 2, donc vraiment ça va être une tortue assez simple d'élevage, une tortue qui est assez simple à élever en captivité. Enfin pour la reproduction, la tortue boîte d'Asie orientale est une tortue qui se reproduit très rarement anti-activité. Puisqu'il faut savoir que la luminosité et la température adéquate à la reproduction vont être très difficiles à élaborer dans l'aquatérium. Si la femelle refuse les avances du mal, il faudra directement les séparer, puisque comme je vous disais tout à l'heure, le mal possède une très grande agressivité et il pourrait même aller jusqu'à tuer la femelle durant la reproduction. Donc il faudra vraiment faire attention, se méfier des deux sexes chez la tortue boîte d'Asie orientale. Enfin ce qui est de la pompe, elle va comprendre de 1 à 3 oeufs exceptionnellement 4. Les oeufs vont mesurer de 55 par 25 mm et ils vont éclore au bout de 60 à 80 jours. Dans une température comprise entre 27 à 29 degrés au sujet de l'incubation et une hygrométrie de 100%. Enfin ce qui est des nouveaux-nés, et bien les bébés tortues vont mesurer de 40 à 45 mm de long pour un poids de virale. La description de l'espèce de la tortue boîte d'Asie orientale est terminée. On va tous y enchaîner avec la tortue boîte de pompe. Sous-titrage Société Radio-Canada